Les amoureux des vagues y trouvent leur compte, les touristes aussi. On les trouve surtout sur la plage du Souffleur. Avec ses carmées, le site offre un cadre agréable et pratique. Il est même très bien noté par les internautes dans les guides touristiques digitaux. Pour beaucoup, c'est l'une des plus belles plages de la Guadeloupe. Seulement voilà, mis à part ce petit bijou, les visiteurs ont peu de raison de s'attarder dans la commune. Elle propose pourtant de bonnes tables, mais encore faut-il pouvoir les trouver. La réorganisation du sens de la circulation à de nombreux points aurait éloigné les clients potentiels. De quoi attiser aussi la colère des commerçants qui ont dû descendre dans les rues pour se faire entendre. Le maire avait du mal à rentrer en cause, à rentrer dans notre cause. Parce que malgré beaucoup de rencontres, de nombreuses rencontres, malgré la Sainte-Sama où nous avions sollicité. Parce que ce sont eux les suiveurs des travaux. Et nous leur avons écrit. Mais malheureusement, on avait su dix courriers. On n'a eu que deux courriers. Même la région, l'ancienne région, qui est maître d'opvin de cette réalisation, nous a jamais répondu. En tout cas, elle n'a jamais répondu à notre cause non plus. Et là, il a fallu que nous entrions en action pour nous faire entendre. Un bureau d'études a été chargé de trouver une solution à ce problème de circulation. Et pour l'instant, les discussions seraient en cours avec l'Association des commerçants de Port-Louis. Commune qui a bien d'autres difficultés à résoudre et peu de moyens pour y arriver. Avec un peu plus de 5 millions de déficits au compte administratif de 2015, l'équipe municipale peine à mener à bien ses projets de développement. Pour certains, le problème viendrait de sa mauvaise gestion. Il manque une bonne équipe de direction avec des gens compétents, honnêtes, intègres, capables de redresser cette commune pour la ramener sur la voie du devenir. Aujourd'hui, nous avons un meilleur qui avait une commune qui a le siège de la communauté. Aujourd'hui, le siège de la communauté va partir à Moule alors qu'elle est déjà provisoirement à Petit Canal. Ce qui n'est pas normal, la commune perd des taxes d'ordre. Il n'y a aucune volonté dynamique sinon de la palabre. La déception semble avoir gagné toutes les couches de la population. On parle du manque d'associations sportives et culturelles, du manque d'animation, bref, d'une ville carrément morte. Il y a plein de chanteurs pour lui, ils ont beaucoup de potentiel et tout. Il n'y a même pas de studio, il y a plein d'appartements, ils sont vides. Ils ne font rien pour les jeunes en fait. Donc c'est mettre plus d'activités. Il y a seulement la plage, s'il n'y avait pas la plage. Comment alors sortir la tête de l'eau et regagner la confiance de la population ? La région Guadeloupe, qui croit au potentiel du Nord Grande Terre, se dit prête à accompagner la commune dans son développement économique. Mais cela suffira-t-il ? Merci. Merci.